Salut à tous et c'est parti pour cette quatrième partie de la série comment progresser en micro limite les 0 à 2 euros aujourd'hui on va continuer à faire quelques mains puis on va partir sur les bunty comment ça fonctionne assez rapidement je donnerai quelques petits exemples pour s'entraîner et ensuite je ferai un résumé des quatre vidéos donc qui se sont écoulés donc eh bien c'est parti avec première main en bas à droite j'ai 8 et 6 offsuit et 10 et 6 de coeur ici 10 et 6 de coeur je vais miser deux blindes et en bas à droite je vais juste checker checker ça a limper une blinde small blind à call alors ici quand il fait pot c'est un peu embêtant parce qu'il fait vraiment cher mais bon on a ainsi son bas call il peut avoir des tirages à la trèfle que je bats des mains un peu random j'ai pas un roi 8 des choses comme ça il peut y avoir des dames des meilleurs 6 ou de temps en temps même un 6 moins bon ou des pocket pairs au dessus du 6 je vais juste suivre la couleur avant je m'attends à ce qu'il mise ses couleurs il décide de checker du coup quand on arrive ici je pourrais transformer ma main en bluff et faire folle des paires de 7 8 10 valet des mains comme ça s'il a une dame je pense pas qu'il faut le raid dans tous les cas et s'il a un 6 meilleur je m'attends pas quand même quand il fait poids ce qu'il est beaucoup de 6 meilleur qui mise aussi cher mais si on le check on voit aussi toutes les mains moyennes et je m'attends pas ce qu'il bluffe trop parce que ça bluffe pas trop de ces coups là sur ces limites là et notamment parce qu'il a la couleur qui est rentrée donc ça peut lui faire peur m'étonnerait pas qu'il puisse checker à la river une dame même de temps en temps en bas à droite 10 et 6 c'est important quand votre adversaire a comme ça entre 6 et 12 blindes la plupart du temps sur les fois vous n'avez pas besoin de miser cher parce que en fait avec vos mains fortes vous voulez aussi miser petit pour mettre plus d'argent dans le pot des flops et vous pourrez miser turn et river facilement donc ici en bluff on veut aussi faire une blinde n'est pas besoin de faire plus cher et s'il a une main comme je sais pas valet set of suit bah il va juste fold et on va passer au coup suivant bon après s'il me relance je fais de fold évidemment avec 10 et 6 ici finalement j'ai décidé de checker mon 8 et 6 et il avait 10 et 6 bon bien joué si j'avais bluffé la main je pense qu'il aurait foldé et si on fait une blinde et il fold on va pouvoir passer à la main suivante et la main suivante c'est as-10 offsuit que j'open au cutoff la grosse blinde décide de défendre et en haut à gauche j'ai dame 4 offsuit que je vais aussi défendre contre 2 points 25 alors ici avec as-10 c'est intéressant parce que je décide de miser petit je mise petit parce que sur les limites ces limites là sur un 25 centimes les gens ils vont passer check raise donc je peux me permettre de miser comme ça et lui faire fold directement par exemple une main comme je sais pas roi 3 alors que si j'avais si j'avais checker bah il pourrait voir gratuitement un roi ou un 3 au turn et donc du coup j'ai décidé de faire petit pour ces raisons là et ici il fait cher au flop ça fait pas trop plaisant mais deuxième paire on va quand même call surtout que si on fait un 4 il va pas le voir venir ici j'ai fait un 10 au turn 6 check on va miser assez cher directement je pense plus que la moitié du pot même s'il a plus beaucoup de jetons c'est pas grave faut quand même faire rentrer l'argent milieu il pourra call des il peut avoir 10 et 8 valet 10 dame 10 des choses comme ça dame 10 tête pas trop 9 et 8 7 et 8 qui vont call au turn et donc j'ai on voit que je suis parti pour faire nippo mais il faut faire plus cher j'ai fait 5 blindes très bien ici quand il refait cher on fold par contre dame 4 et ici du coup patronas décide de caller dans le même temps on a une petite main ici valet 8 off suit que j'ai défendu en grosse blinde contre cutoff alors je vous avais dit sur les turns on mise quand on a un tirage ou quelque chose comme ça ou une paire ici avec valet 8 de mémoire j'ai misé mais je pense que c'est pas une bonne chose j'aurais plutôt dû miser si j'avais un 4 ou un 5 ou quelque chose comme ça et par contre si j'ai une main j'ai pas besoin de miser cher parce que si j'ai une dame j'ai pas forcément envie de miser cher un 7 un 6 un 3 je miserai pas cher non plus ici sur la river je vais quand même faire tapis je pense mais mon adversaire décide de miser lui même je pense que de temps en temps il peut avoir balai 10 ou roi 10 comme ça place 10 peut-être aussi il a pas trop de 7 à part 7 et 8 peut-être 7 et 6 de temps en temps mais il a as 8 3 8 coloré par exemple qui va check call au flop il peut aussi avoir 6 et 5 qui décide de transformer en bluff donc as 10 je vais suivre ici j'ai fait petit alors quand je fais petit comme ça c'est souvent pour un petit turn petit river bon il avait 9 et 8 il a transformé en bluff une main qui battait déjà tous mes bluffs il avait pas besoin de faire ça ici avec as dame généralement soit je fais grossir l'eau pour directement moi même en relançant ce qui est je pense mieux à ses limites soit je limp pour faire tapis si je pense qu'on adversaire est assez agressif et va isoler assez souvent ici j'ai pris l'option de limp donc j'imagine qu'il va relancer j'ai estimé qu'il relance pile c'est le coup parfait et c'est une main avec laquelle je peux faire limp et faire tapis directement il peut avoir des as valet des mains comme ça qui va isoler et call ici je pense que je me suis un petit peu je suis un peu resté bloqué dans mon idée de je vais faire un tier turn un tier river la river elle est pas très belle parce que si j'ai une dame il peut s'attendre à ce que je mise moins souvent alors que si la river c'était un 2 un 4 un 5 n'importe quoi j'aurais pu remiser petit et faire fold toutes les hauteurs as les as 4, as 5, as 2 un as 8, as 9 des mains comme ça j'ai quand même décidé de refaire petit je pense qu'il va quand même folder une partie de ses as et peut-être de temps en temps un 3 s'il en a un et le soleil pointe le bout de son nez je fais une petite pause et voilà on voit mieux donc ici j'avais décidé de refaire petit avec valet 8 mais je pense que sur un roi je peux peut-être juste abandonner ma main déjà je devais pas forcément la miser au turn donc c'est une erreur on fait tous des erreurs il décide de me coller à ce 9 en plus bon ça montre vraiment que c'était pas le meilleur des bluffs on passe à la main suivante et alors la main suivante comme vous avez vu on a changé les tournois à géricord d'un autre bout de session où il y avait cette fois ci des tournois bounty comme ça je vais pouvoir en parler un peu plus en détail tout à l'heure pour l'instant on va se concentrer alors en en haut on fait tapis directement en bas à gauche avec 4 et 5 juste suivre je fais une petite erreur je vais faire tapis 1 ça fait garder 0,01 blinde mais ça ne change rien en bas à droite à c8 de pique je vais miser également donc on suit juste 4 et 5 alors à c8 je pense que la plupart du temps je vais faire petit au flop mais mon adversaire je l'avais vu suivre un 6 et 5 au cutoff à un moment quelque chose comme ça 6,5 offsout donc je pense qu'il faut faire plus cher des flops de moi j'ai fait mi pot on peut faire encore plus cher à gauche je vais miser moi-même 4 et 5 on pourrait check raise mais on veut faire grossir le pot avec les mains fortes comme je l'ai répété au long des quatre dernières vidéos avec 4 et 5 on peut checker ou miser je vais décider de remiser encore un petit peu parce que je ne m'attends pas à ce qu'ils bluffent assez souvent un 6, un 3, plus gros un tirage couleur donc je vais miser moi même et ensuite j'ai fait mi pot au flop j'aurais pu miser plus cher mais mais dans tous les cas il fallait pas miser tout petit autant de remise assez cher 2 tiers on pourrait même faire encore plus cher et de suite de suivre par contre quand la couleur à rendre je vais checker je pense qu'il va pas assez suivre demain moins bonne assez souvent et il peut y avoir des couleurs tout simplement donc je vais checker au lieu de miser et il avait as 10 bon il avait une main meilleure c'est pas un souci on va passer sur les bounties maintenant et on a le coup en bas à gauche avec as 6 offsout et c'est intéressant on a l'adversaire qui fait tapis directement avec 10.7 blindes et qu'est ce que j'ai fait j'ai mis tout de suite en en jetons pour qu'on puisse voir alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous jouez un tournoi bounty vous avez ce qu'on appelle le bounty de base donc ici c'est 11 centimes c'est un tournoi à 25 centimes donc c'est affiché 11 centimes ce sera le bounty de base le bounty de base il vaut un quart enfin il vaut 25% des jetons de départ donc comme le tournoi il commence avec 20 000 jetons un quart de 20 mille jetons c'est 20 mille divisé par quart par quatre pardon c'est à dire 5000 jetons ça veut dire que mon adversaire ici faillat quand il fait tapis avec ses 10 mille jetons en fait si je le cours ici je le couvre puisque j'ai plus de vingt mille jetons eh bien il faut que je rajoute de mon calcul de cote 5000 jetons si vous savez pas comment calculer une cote je vous invite à regarder la vidéo 3 où j'ai expliqué comment ça fonctionnait parce que c'est hyper important pour comprendre à quel point les bounty vont influencer ou pas les éventails de main avec lesquels on va suivre donc ici notre adversaire il fait tapis à 10700 mais comme je vous ai dit le bounty de base c'est 11 centimes valent 5000 jetons donc c'est comme s'il y avait 17800 dans le pot au lieu de 12800 on va regarder un peu plus en détail hop j'ai fait l'exemple ici si je dis pas de bêtises parfait le à 6 donc comme je vous expliquez bounties de base 11 centimes bounties de base 25% des jetons de départ 25% de 25000 calcul de cote avec bounties alors le calcul de cote que je vous ai montré c'était cette formule là sauf que cette fois ci on rajoute la valeur des bounties en jetons sur le montant par lequel on divise ça nous fait 10 237 puisque en gros il fait 10 737 j'ai 10 237 ajouté or ça vous n'avez pas besoin des détails j'aurais pu écrire 10 milles parce que j'ai un peu le souci du détail mais vous pourrez écrire 10 mille ici 13 mille enfin ça change pas grand chose c'est quelques jetons de différence bref le pot total c'est 12 837 c'est écrit ici 10 237 c'est le montant que j'avais payé pour suivre alors oui pardon j'ai pas précisé dans l'exemple j'ai pas pris en compte la grosse blinde parce que la grosse blinde elle a que trois blindes et elle a elle a un gros bounty en plus mais c'est juste pour vous donner l'exemple et il y aura un autre exemple tout à l'heure où il n'y aura même pas de grosses blindes donc ça fait que on a une cote une fois qu'on fait le calcul à 36 46% ça veut dire que pour commencer à gagner des jetons il faut gagner au moins 36 46% des jetons contre l'éventail de main qui fait tapis et on voit que s'il n'y avait pas les 5000 jetons en plus on aurait besoin de 44% ce qui est la différence est énorme passer de 36 de 44 à 36% 8% différence c'est à dire qu'on peut suivre avec beaucoup plus de mains dans ce cas de figure donc pour donner un petit exemple avec équilab de nouveau si vous avez pas vu la vidéo partie 3 je vous invite vraiment à la regarder on va alors je vais mettre ça en bas à droite hop on va mettre ça en haut à gauche alors nous ce qu'on va faire on va dire notre adversaire par exemple faïa il fait tapis on va dire avec tous les as on va dire qu'il fait tapis avec tout ça avec toutes les pocket pairs et on dit qu'il fait tapis avec as 8 et roi valet dame valet roi 10 voilà quelque chose comme ça on dit que ça c'est la main laquelle il fait tapis et du coup nous avec notre main si on met as 6 donc on peut aller chercher ici as 6 off suit est ce qu'on a assez d'équité à savoir on a dit qu'il fallait 36% est ce qu'on a assez pour suivre je pense que oui on a 40% et il nous faut qu'on a fait le calcul 36.46% donc on voit qu'avec notre as 6 contre les mains que j'ai mis alors j'ai fait une range un peu un peu au feeling mais c'est à peu près ça on va dire on voit qu'on a 40% d'équité et que s'il n'y avait pas le bounty qui a ajouté 5000 jetons il me faudrait 44% quand il fait tapis donc as 6 ne serait plus un call ici contre contre cet éventail de mains là avec lequel j'ai mis qu'il faisait tapis donc on voit qu'ici si il n'y avait pas le bounty on doit fold comme il y a le bounty on doit call donc c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne ce sera pas toujours le cas de figure on va voir un peu plus tard des situations où le bounty vaut juste passer le jeton par exemple ici imaginons que mon adversaire avait je sais pas que les blindes étaient 5000 10 000 et qu'il avait 100 000 mais que son bounty ne vaut que 5000 bah ça va quasiment rien changer alors que là son bounty comme il vaut 5000 qui vaut 5 x 5 blindes bah ça fait une grosse différence quand il fait tapis 10 blindes voilà donc ça c'est un premier exemple c'est important n'hésitez pas à faire pause à revenir en arrière si vous avez si je suis allé un peu vite dans tous les cas c'est important de comprendre ça parce que des tournois avec des bounties il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc c'est important de comprendre comment ça influence des fois ça change rien des fois ça change beaucoup on va passer au spot suivant et le spot suivant c'est un peu la même chose j'ai fait tapis directement avec roi dame de pique roi dame de pique roi de carreau dame de pique et là mon adversaire il a une décision bon il décide de folle directement j'ai fermé un petit peu tôt il j'ai fait tapis avec dix mille et du coup maintenant vous le savez combien vaut mon kéo puisque j'ai encore le bounty de base avec 0.11 alors quand je dis kéo ça veut dire bounty c'est juste un anglicisme du coup quand je fais dix mille ici on va pouvoir refaire le même calcul je vous invite vraiment à faire pause et essayer de calculer vous même quelle est la cote avec quelle quelle cote il a ici quand il y a mon bounty on va la garder ça tout de suite c'est pas la bonne et j'ai ouvert deux fois la mauvaise voilà donc ici j'ai fait tapis roi dame off de nouveau on fait la même chose j'ai un bounty de base 0.11 par exemple si j'ai 0.22 qu'est ce qui se passe au lieu d'avoir 0.11 sur la tête parce que j'ai deux bounty de base donc ce serait plus cinq mille et dix mille qu'il faudrait rajouter au pot et c'est cinq mille parce que c'est 25% des jetons de départ un quart comme on a déjà parlé et qu'on commence avec 20 mille jetons donc de nouveau bounty de base 11 centimes ça on l'a déjà vu tout à l'heure montant à payer valeur en jetons et ici il a une cote à 34,49% une fois que vous avez ça comme tout à l'heure on met dans l'équilibre l'éventail demain supposé qui fait tapis utg et on regarde ce qu'on peut suivre en grosse blinde alors je vais vous donner une petite astuce supplémentaire cette fois ci on retourne dans equilab je remette le pot hop le coup comme ça hop là on refait alors on va dire que moi ici avec 10 blindes je vais pas faire tapis tout ça je vais faire tapis plutôt comme ça on va dire à peu près là je fais à peu près tapis ça et lui du coup alors on connaît pas sa main mais imaginons qu'il ait une main n'importe laquelle il peut regarder en mettant sa main donc si là par exemple je sais pas 10 et 9 est-ce que 10 et 9 10 et 9 de la même couleur 10 et 9 de pic par exemple est-ce qu'il doit suivre ici on a dit qu'il avait besoin de 34.5 on va dire 35% d'équité pour suivre on voit que 10 et 9 il devrait suivre ici c'est intéressant parce que intuitivement on n'a pas du tout envie de suivre normalement 10 et 9 mais avec le bounty il devrait suivre et du coup la petite astuce comme je vais vous montrer maintenant c'est que bon c'est que c'est 19 c'est quoi la limite quelle est la main la plus basse qui a 35% et pour ça vous avez un petit bouton ici hop cliquez sur calcul dateur d'éventail et le truc a dû s'ouvrir à côté ah j'ai tout fait buggé ouais bah je vais vous montrer une petite astuce l'astuce ne fonctionne pas je sais pas pourquoi je pense que j'ai peut-être trop de trop trop de trop de choses ouvertes avec le fait que j'enregistre et tout bon c'est pas normalement ici ça peut vous donner toutes les mains qui ont au moins 35% en cliquant ici d'ailleurs je vous rappelle un écoute là vous n'avez pas le droit de l'utiliser quand vous jouez vous pouvez l'utiliser seulement en dehors du jeu pour aller vérifier des situations donc je vous invite à prendre des captures d'écran comme ça comme j'ai fait ici et de revoir les coûts après après session c'est vraiment important de s'entraîner comme ça par contre vous pouvez pas l'utiliser quand vous jouez c'est un logiciel d'aide à la décision donc c'est pas un logiciel que vous pouvez utiliser on va passer à la main suivante et alors la main suivante donc ça va être le valet neuf de trèfle en bas à gauche c'est vraiment important que vous entraîniez comme ça en dehors des en dehors de la table n'hésitez pas à demander des conseils à d'autres joueurs aussi sur des mains vous avez joué vous pourrez chercher les mains aussi en cliquant dans le chat replay or les mains comme ça là pour partager vos mains alors ici valet neuf de très j'ai juste checker on va juste suivre ici également on bat tout on bat quelques bluffs avec notre autre valet bingo on fait la couleur au turn dans le même temps en haut à droite avec as9 off suit comme on en a déjà parlé il faut isoler les limpers c'est important donc je fais trois blindes ici pour essayer de jouer que contre butch did ici quand il fait mi poids à peu près qu'on a une main très forte on a déjà parlé on veut mettre l'argent tout de suite au milieu quand on a des mains très fortes sur ces limites là parce que s'il a un roi il va jamais folder s'il a un bon trèfle il va pas folder non plus donc j'ai relancé tout de suite au moins à trois fois le montant de sa mise je vais faire 7.5 ici bon on a son blind qui suit aussi c'est pas top parce que trois joueurs as9 off ça joue pas si bien ici quand j'ai relancé il décide et réfléchit et le as9 off suit alors ici on va pas faire le fou on joue honnêtement dans les pots multiway comme trois joueurs ou plus qu'on en a déjà parlé et de temps en temps plus on peut gagner s'ils ont des rois dames roi valet avec ça check 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 je vais checker mon as9 ici il décide de suivre et du coup on va pouvoir tranquillement faire tapis à la river on espère qu'il call une quinte pourquoi pas un roi de temps en temps il peut chauffer avec un as et des couleurs moins bonnes donc on va faire tapis en bas à gauche et ici en haut à droite on va juste abandonner le coup tranquillement ac7 alors ac7 je vais faire tapis directement vous pouvez faire un peu plus tapis quand il y a des joueurs qui ont moins de jetons parce que du coup même si j'ai 11 blindes en fait contre ce joueur là s'il a une bonne main je vais perdre moins que cette blinde et ce joueur là s'il a une bonne main je vais perdre moins que je vais perdre moins que 11 blindes je voulais dire pareil pour la grosse blinde donc d'autres situations où vous avez un stack plus gros que pas mal de joueurs et que vous êtes short vous n'avez pas beaucoup de jetons si vos adversaires sont vraiment très short vous pouvez faire tapis un peu plus large parce que le risque les fois où ils ont des bonnes mains vous perdez moins et les fois où ils foldent on gagne autant donc donc c'est plutôt bien et donc ici je vais faire tapis en bas à droite avec valet neuf de trèfle ici on abandonne le coin à droite et en bas à gauche j'ai de la chance et les couleurs il m'a collé tout de suite et ac7 on a fait tapis je vais passer à la main suivante et la main suivante c'est roi dame off suit en bas à droite on a open alors c'est un tournoi à 2 euros donc le bounty de base et 90 centimes on voit que mon adversaire fait tout de suite tapis donc là on peut dire ok d'habitude bon c'est un fold à moins que ce soit un joueur qui est vraiment très très agressif mais du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai été regarder le nombre de jetons on va voir je vais cliquer sur moi et je vais regarder combien j'ai de jetons et on voit que j'ai 55 mille qu'il a 48 jetons et comme on l'a vu un peu plus tôt le bounty de base donc 90 centimes sur un tournoi d'euros et bien ça vaut que 5000 jetons donc ici on voit qu'il fait tapis 40 000 5000 jetons ça rajoute trois blindes ça ajoute pas grand chose donc on sait que ça va rien changer quasiment rien changer à la cote donc ici mon roi dame je vais fold mais si son bounty par exemple il avait eu dix fois imaginons le montant imaginons qu'il est 9 euros au lieu de 90 centimes sur un tournoi d'euros ça voudrait dire que son bounty vaudrait dix fois les 5000 ça voudrait dire 50000 là s'il y avait eu 50000 un plus dans le pot clairement j'aurais du coup le roi dame offsout mais ici du coup je pouvoir folle tranquillement on va pouvoir passer à la main suivante et la main suivante ou les mains suivantes plutôt ça va être dame et six de carreau on va juste suivre ici on va compléter on check tranquillement le flop il n'y a pas la main est pas assez forte pour miser comme on a déjà dit en qu'on est plus heureux de le pont je vois assez honnêtement ici quand ce joueur qui a limpé n'a pas misé je m'attends ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'as jean et tomiche qui était en grosse blinde il a un éventail de mains qui est énorme donc il a des 5 offsout des 7 offsout genre 7 8 offsout 7 2 offsout même donc avec dame si je pense qu'on a un peu de value à prendre contre des 7 des 5 ou même des dames moins bonnes et si on fait une couleur on pourra faire assez cher river si jamais ils ont checké une main assez forte donc j'essayais de miser une blinde au turn ici on va folder notre ballet 4 1 et je fais la couleur à la river donc on mise cher tout de suite en plus c'est le joueur qui on a juste une main forte donc on va juste mettre l'argent au milieu et j'ai décidé de faire pot et mon adversaire à folder et juste après on a as dame of suit as dame of suit on a le joueur hollow jack qui décide de limper si je dis pas de bêtises c'est ça et limpe on va isoler comme on a déjà vu les mains fortes donc je fais 3,5 blindes l'asmo blindfold la grosse blinde complète et le joueur qui a limper en premier on va décider de suivre également il me semble dans le même temps bas à droite on a as roi de carreau je vais juste faire tapis directement ici il n'y a pas grand chose à réfléchir alors ici quand mes deux adversaires ont suivi ici je vous avais dit que je vois assez honnêtement mais ici c'est un board pair et ils n'ont pas beaucoup de 7 de leur main ils ont quelques valets mais ils ont aussi plein de mains moyennes par exemple des je sais pas dame 8 de pique roi 9 de carreau des choses comme ça et ce qu'on peut faire c'est miser petit et on pourrait bluffer possiblement si les coeurs y rentrent et on peut aussi faire une dame ou un as qui sont bons assez souvent turn ou river si jamais on touche donc j'ai décidé de miser petit ici et vraiment petit il n'y a vraiment pas besoin de faire cher on essaie vraiment juste de faire folle les mains moyennes et et en plus on peut faire des top pair meilleur et ça décide de folle et à ce roi on va juste partir à tapis ici et ça va être la dernière main de cette réunion va partir sur le petit résumé de ces quatre vidéos c'est parti bon je mets quand même le as roi pour le fun je sais que les joueurs ils adorent voir voir les chaudons allez on met le as roi qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qui s'est passé où il se passerait en fait le joueur et tant que toute sa vie et ici j'ai foldé à 5 quand j'avais isolé comme on a vu les joueurs moyens et à ce roi ah là là je perds le dernier coup allez c'est parti pour le résumé et voilà félicitations à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ces quatre vidéos c'est bon signe c'est que vous êtes dans une logique de progression j'espère que ces quatre vidéos vous ont plu n'hésitez pas à regarder certains certains moments notamment j'explique comment ça calcule une cote comment on utilise l'équilibre comment fonctionnent les bounties pour progresser et rester dans une logique de progression 1 ça c'est un des points clés qui est vraiment important vous êtes capable de progresser ça c'est hyper important et très probablement de battre les limites 25 centimes à 2 euros moi j'en suis convaincu que 90 même 100% quasiment des joueurs qui ont regardé cette vidéo sont capables et arrêtez de ne vous ne restez pas concentré sur les bas de bill to et choses comme ça tout le monde en prend ce qui est important c'est de se concentrer là où vous avez l'influence donc c'est parti les points clés bon j'allais commencer par les points mentaux à savoir accepter qu'on puisse progresser ça c'est vraiment la base vous êtes capable de progresser je suis sûr qu'il ya des tonnes de domaines dans votre vie où vous étiez mauvais au début et vous avez progressé vous êtes bon maintenant et bien le poker ça peut être pareil tous les tops les meilleurs players le meilleur joueur que vous voyez ils ont commencé en étant nul au début tout le monde commence en étant nul il ya personne qui est génie tout de suite qui balle game non tout le monde fait des énormes erreurs au début c'est le temps qu'on comprenne qu'on avance et qu'on progresse hyper important aussi d'avoir une bonne gestion de bankroll comme je vous ai dit je vous conseille de jouer un pour cent maximum le droit d'entrée le plus cher que vous jouez c'est à dire que si vous jouez vous avez 100 euros pour jouer au poker vous mettez un euro maximum par tournoi et vous jouez des tournois un peu plus bas faut aussi viser en termes parce que le poker sur le court terme il ya beaucoup de swing donc c'est important de se concentrer à juste jouer du mieux possible progresser au quotidien et plus vous progressez plus vous allez gagner des jetons moyenne aux tables et plus vous allez gagner de l'argent ensuite ensuite au niveau des points techniques il ya beaucoup de limpas et limites donc c'est vraiment le point je voulais focaliser le plus donc c'est important de les isoler pour les jouer pour les joueurs en position alors je me suis trompé la base avant c'est les range que vous avez dans le blog de pierre calamusé à make your range great again ça c'est encore une base encore plus importante pour savoir quel éventail demain on joue à peu près ça permet vraiment d'avoir un bon aperçu de avec quoi on joue on commence pardon avec quoi on ouvre au bouton par exemple où on défend aux grosses blindes donc deuxième point comme je disais relancer les limpers pour jouer en position c'est mieux de jouer en position des poids de trois jours maximum parce que si vous voulez jouer des pots à quatre cinq joueurs va falloir jouer honnêtement comme on a déjà parlé éviter d'essayer de faire folle des grosses mains les joueurs sur ces limites là ils n'aiment pas folle quand ils ont une paire d'asse en main même si le flop ça vient cinq six sept huit quatre coeurs j'en sais rien à la paire d'asse ils vont avoir beaucoup de mains à la folder donc c'est des grosses mains perçues parce qu'évidemment sur ce le flop que j'ai dit perdas c'est pas du tout bon comme un ensuite bluffer moins mais efficacement on essaie de bluffer quand les joueurs ont beaucoup de mains à folder et quand nous on peut représenter des mains fortes ou des mains moyennes mais ils vont juste folle des mains encore moins bonnes pas hésiter à faire très cher en value ça on en a déjà parlé c'est la différence comme on bluffe moins l'argent qu'on gagne pas à bluffer on le récupère dans les mains qu'on valorise comme on peut valoriser plus cher on va gagner encore plus de jetons que si on bluffait et qu'on valorisait les bonnes les bons l'équilibre on va dire et c'est comme ça que vous faites beaucoup d'argent à ces mythes là pas hésiter à faire très cher quand vous avez une main forte et et voilà n'hésitez pas de demander l'avis à d'autres joueurs sur les mains où on hésite utiliser qu'il a comme je vous ai dit alors pas qu'on joue de nouveau je répète parce que sinon vous allez faire bloquer votre compte simplement vous l'utilisez en dehors des sessions et et vous demandez l'avis de d'autres joueurs n'hésitez pas comme je vous ai dit à revoir comment calculer une cote comment on utilise d'équilibre comment calcul un kéo j'ai un peu simplifié c'est un peu plus compliqué sur les sur les bounties pardon mais ce que je vous ai dit ça suffit largement pour battre ses limites voilà j'espère que ça vous a plu et puis puis bonne progression à vous à la prochaine en espérant vous voir sur les limites plus hautes plus tard et ciao ciao